Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qui vous seront développés à ce journal pour ce samedi 6 mai 2017. La ministre de la Santé publique, Dr Marguerita Clément, a visité le département du Sud ce vendredi. Elle a laissé attendre que cette visite rentre dans le cadre d'une tournée sympathique après le passage de l'ouragan Mathieu. Le Sénat de la République a voté mercredi une résolution pour demander que l'état d'urgence environnementale soit déclaré dans le Sud à l'approche de la saison cyclonique. La caravane de changement lancée par le président journal Moïse le 1er mai dernier à La Grange, une localité de la commune de Sémac dans le département de l'artibonite, continue de faire couler beaucoup d'incres. L'un des chauffeurs du président de la République au Divinson Oni a été retrouvé mort dans sa résidence privée à Claircine. Les circonstances de sa mort n'ont pas été encore élucidées. Tuamé marque la journée mondiale de la liberté de la presse. En cette occasion, le chef de l'État a profité pour renouveler son engagement à créer un climat stable et serein, capable de favoriser le bon fonctionnement du quatrième pouvoir. Ces points et bien d'autres pour se rendre développés dans un instant. Mesdames et Messieurs, restez branchés. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal. Vous voulez présenter Ruth Landwazilmé au micro et à la rédaction. La ministre de la Santé publique, Dr Marie-Gréta Clément, a visité le département du Sud ce vendredi. Elle a laissé entendre que cette visite rentre dans le cadre d'une tournée sympathique après le passage de l'ouragan Mathieu. Suivez les déclarations du Dr Marie-Gréta Clément au micro de notre collaborateur, Sena Amos. C'est une raison que je dis à la délégation formée de moi-même, bien sûr, avec les membres de mon cabinet. Avec mon cabinet, directeur en unité qui est très importante, représente la direction générale du ministère. En fait, c'est la première visite que j'ai fait, la première tournée, la visite ça a gagné deux buts. La première but, c'était pour vous rendre visite de cette partie suite à l'inondation terrible dans le département. Et puis, deuxièmement, tout, c'est pour m'apprendre connaître le département, visiter l'hôpital. On t'en dit ça, personne ne se donne pas la vente. C'est pourquoi, c'est pour ça que nous, la jeudi yann, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, directeur de département, qui galeraient de matériel, non seulement pour le poléron, mais aussi pour les entrants, pour les hôpitaux. Donc en fait, c'était ça qui était la plus visite, et m'apprécier tout le monde pour la presse, pour l'hospitalité. Le Sénat de la République a voté mai redit une résolution pour demander que l'état d'urgence environnementale soit déclaré dans le sud à l'approche de la saison cyclonique. Le président du Sénat, Yuri Latortu, se dit déterminé à sanctionner le gouvernement si aucune intervention n'est effectuée dans les zones frappées par l'ouragan Mathieu et menacée aujourd'hui par des intempéries. Suivez la déclaration du sénateur Yuri Latortu. Par exemple, vous avez l'impression que l'urgence de l'urgence que vous essayez de gérer, vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de l'autre bagaye. Et deuxièmement, ça nous a dit que l'urgence environnementale est aussi déclaré. Et dans la résolution que nous prenons, nous n'avons pas l'exécutif la matinée, nous nous avons déclaré l'urgence environnementale et nous parions... Mais pourquoi on n'est pas obligé ? Non, on n'est pas obligé. Écoutez, la résolution c'est le vœu de l'Assemblée. L'Assemblée qui est politique, nous avons déclaré l'exécutif, nous avons réagi, mais il y a également des sanctions après. Ce n'est pas réagi très bien, mais le gouvernement nous demande justement de déclarer l'urgence environnementale. Nous allons déclarer que les choses ne s'améliorent pas. À partir de ce moment, la sanction sera infligée au gouvernement. La caravane de changement lancée par le président Jovenel Moïse le 1er mai dernier à La Grange, une localité de la commune de Saint-Marc, dans le département de l'Artibonite, continue de faire couler beaucoup d'encre. Pour le coordonnateur sud de l'OPLK Bémanère, c'est une très bonne chose. Toutefois, il dit espérer qu'il y ait suffisamment de fonds alloués au secteur agricole dans le budget national. Suivez les déclarations de KB Manère au micro de notre collaborateur, Hans Jean-Louis. Après tout le président qui finit passé, qui finit passé, peut planer en bêtise sur la question de l'agriculture, prendre une décision pour que l'on ait lancé l'agriculture, nous dit que c'est une très bonne chose. Mais qui compte nous dire que le président, c'est, premièrement, est-ce que le budget national a limité l'argent vrai pour renforcer la question de l'agriculture dans notre pays? Deuxièmement, est-ce que le président l'arrange là avec les deux autres pouvoirs, à savoir le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, pour que effectivement, il y a une bataille qui mène en un pays contre la contrebande? Parce que l'on n'a pas le de l'agriculture pendant ce temps, l'on n'a pas le de l'agriculture pendant ce temps. L'on n'a pas le de l'agriculture pour renforcer la contrebande? l'Etat ici en taxe. Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Ekaï, Paul Djoumi-Jacques, a fait remarquer que le lancement de la caravane de changement est une très belle initiative. L'homme de loi dit constater que les paysans n'ont pas été partie prenante le 1er mai dernier à la cérémonie de lancement de cette caravane. Suivez les déclarations de Paul Djoumi-Jacques. Bon son, très belle initiative, caravane de changement. Parce qu'il y a un résultat qui n'a pas été lancé. Mais c'est en termes générales parce que l'autre dévancé qui était ici de l'Etat ici, par exemple le président Estime qui était ici, mais le président Estime n'est pas totalement parti de l'Etat ici, mais il était comme si il y a un résultat, mais il n'était pas pas estimé. Il y a un résultat qui était et en fonction de ça, si nous avons vu que le caravane a lancé, et que nous avons senti que nous avons obtenu nos résultats, même si en plein monde nous pouvons croire que nous avons plus d'un aspect négatif, d'un aspect positif, d'un aspect défense. Mais tout ça va faire une défense. mais ça qui vient, c'est qu'il n'y a pas d'un résultat, il n'y a pas d'un point, il n'y a pas d'un point qui a attiré l'attention. Dans ce cas, tout le monde ne parle pas de pas d'un pays actif. Parce qu'il n'y a pas d'un pays actif. یکn steptif. C'est qu'il n'y a pas d'un pays actif, il n'y a pas d'un pays actif. Nous avons besoin de nous faire des paysans pour nous chercher. Ce n'est pas une autorité qui va gérer les paysans. Nous avons besoin de nous faire plus de importance. Nous avons besoin de nous faire plus de paysans pour nous faire plus de importance. Nous avons besoin de nous faire plus de importance. Nous avons besoin de nous faire plus de changements suite au passage du cyclone Mathieu. Suivez les déclarations du professeur Joël Senard au micro de Sena Amos. Alors, il faut que je me dise une première remarque que je me défais pour m'aimer, c'est que je me disais que ce n'est pas toujours ça, mais ce que je me disais pour investir. Pour ce que l'on remarque, c'était un président qui était en pleine campagne en direct. Jusqu'à présent, ce sont les promesses de campagne que le président était en train de faire. Donc, un président qui a plus fonction depuis le 7 février. Et avant le 7 février, il a fait des campagnes. Il a fait des promesses électorales. Et encore, il lui dit que le président était en train de faire des promesses des campagnes. D'or, en tout cas, il m'étonnerait à faire plus que l'attention. Eh bien, cette question de l'incendie caravane de changements, qu'il n'est fait d'attendre. A l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail le 1er mai dernier, le sénateur du département du Sud, Jean-Marie Salomon, a fait don de deux motoculteurs aux habitants de la Gaudray. L'élu du Sud estime qu'il est grand temps de prouver qu'Haïti est effectivement un pays essentiellement agricole. Suivit la déclaration du sénateur Jean-Marie Salomon au micro de notre collaborateur Amoséna. La langue française a dit que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Il y a un politicien haïtien qui a dit que la reconnaissance est où l'acheter. Ce n'est pas vrai. Et pour être ça, le sénateur Jean-Marie Salomon a trouvé l'important pour que nous tous, qui nous mettons ensemble, nous nous mettons là, pour aujourd'hui en l'occasion de faire un travail à l'agriculture pour nous remettre quelque chose. Nous tous qui nous connaît aujourd'hui dans un gros livre, Haïti c'est un pays essentiellement à vocation agricole. Mais vous avez l'impression que c'est un livre que nous devons faire un travail à l'agriculture. Et aujourd'hui, nous devons prouver que ce n'est pas seulement un livre que Haïti c'est un pays essentiellement à vocation agricole, mais il faut faire un geste qui faut prouver ça. Il y a un philosophe tibétain, Il dit comme ça, Souvle bien qu'on a yon moun, Pi ga ou koute parol l'abdi, Mais gardez plutôt, Zak que l'abfè. Il y a un peu de temps à l'abdi, Il est un peu de temps à nous suspendre, Mais pour nous faire action, Et l'action que nous devons faire c'est qui ça ? Si aujourd'hui, nous devons faire l'agriculture et travail, Il faut que nous devons vraiment être pour célébrer ça ! Autre information, l'un des chauffeurs du président de la République, Robinson Onier, a été retrouvé mort dans sa résidence privée à Claircine. Les circonstances de sa mort n'ont pas encore été élucidées. La police nationale ainsi que les autorités judiciaires se sont rendues au domicile du chauffeur pour les suites légales. Le commissaire du gouvernement de la commune de la Croix-des-Bouquets, Claude Michel, annonce l'ouverture d'une enquête. Suivez sa déclaration au micro des journalistes. Il n'est pas autorisé de faire quoi que ce soit parce qu'il n'est pas continué de mener enquête là. Il n'est pas mener enquête, de faire des expertises pour nous faire cette situation qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à là, il y a le suicide, le homicide, qui est désautorisé ? A ce niveau, nous avons une qualification qu'on peut faire puisque nous avons une autopsie et lorsque l'autopsie est faite, c'est qu'on connaît exactement qui est ce qu'il y a une qualification pour ce qu'il y a. Pour le moment, c'est pour qu'on qualifie, nous avons un premier élément, mais nous pouvons continuer à amplifier avec l'autopsie que le docteur Messez-Légicien peut faire. Et selon tout ça, nous avons regardé, il a semblé qu'il y a un objectif que nous constatons, nous avons un niveau cœur. C'est ça, nous sommes comme première information et le premier élément que nous avons fait, mais il n'y a pas qu'à ajouter en plus. 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. En cette occasion, le chef de l'État a profité de renouveler son engagement, a créé un climat stable et serein, capable de favoriser le bon fonctionnement du quatrième pouvoir, qui l'appelle à toujours faire preuve de professionnalisme et de probité dans l'exercice de sa mission. Suivez les déclarations du président Jovenel Moïse au micro des journalistes. Avec la cérémonie de ce matin, l'État veut permettre au pays de se doter des outils de communication solides afin de promouvoir la démocratie et soutenir la formation de la population dans les domaines politiques, civiques, environnementaux, culturels et sociaux. Dans ce cadre, le service public de l'audiovisuel aura un rôle important à jouer. La radio-télévision de service public est l'un des instruments les plus importants et les plus puissants pour promouvoir la participation des citoyens à la vie démocratique. Les médias d'État de service public doivent faciliter l'accès à l'éducation et à la culture, développer les connaissances et susciter des interactions entre citoyens. Ils doivent favoriser l'insertion sociale et la cohésion de la société civile. Le média de service public, en tant que service, dont la spécificité est d'offrir un accès universel à l'information et à la connaissance par des programmes de qualité et diversifiés. Il doit répondre aux besoins, aux préoccupations et aux aspirations des différents groupes cibles de la communauté nationale. Le média de service public doit gagner un programme qui n'a intérêt peu plat. Il ne doit pas servir de cause à aucune partie politique. Le média de service public est important pour soutenir le programme de l'éducation et faire formation de la population. Je dis, il est nécessaire pour le média de l'État pour faire une promotion de la démocratie et les valeurs républicaines. Le média de l'État a fonctionné bien, la démocratie a fait un vrai. Le média de service public est important pour soutenir le média de l'État et les valeurs républicaines. Le média de service public est important pour soutenir le média de l'État et les valeurs républicaines. Notre démocratie, pour qu'elle soit pérenne, a besoin des débats structurés, des hommes et des femmes porteurs d'un idéal du progrès et d'humanisme. Ce conseil inédit dans le paysage médiatique d'Aïtien doit permettre à la politique culturelle de l'État d'être mieux comprise et partagée dans un service public de l'audiovisuel qui assure la pluralité de courants, de pensées, de tout un veillant au respect des valeurs éthiques. Nos concitoyens, et notamment la génération de demain, veulent une démocratie apaisée, des valeurs républicaines ancrées dans les mœurs, des médias de service publics forts, une nation économiquement et socialement épanouie. Mettons-nous, je travaille pour faire de notre pays un lieu rayonnant, activant, où il fait bon de vivre. L'un des habitants de la cité EPPLS, Alexis Joseph, dénonce des manœuvres frauduleuses dont sont victimes les habitants de cette cité. Il accuse les membres de l'administration qui, selon lui, sont à la base de ces manœuvres. De ce fait, Alexis Joseph demande aux autorités concernées d'intervenir en faveur des habitants de la cité EPPLS. Suivez la déclaration de Alexis Joseph au micro de la télé-Yorandelle. La vision, c'est juste de ne pas avoir une tracation de fausses manœuvres de nos victimes, de nos membres de la cité qui vivent au niveau de l'EPPLS, de l'institution de l'EPPLS. Et la tracation de la manœuvre, c'est la déclaration de l'administration. La tracation de l'administration de l'administration, c'est la déclaration de l'administration de la cité EPPLS. Si la j'aime non-monde, la j'aime d'être à tout la, il faut que nous signerons pas de l'administration. Pas de l'administration, pas de l'administration. C'est ça, c'est unilatéral. Donc, je dis à nous même, lè nous tente faire cette décision. Nous tentez à nous faire une renumération de contrat. Parce que le contrat, nous sentimons nous même, d'après quelques informations qui tardent, parce que nous voulons avoir fini le contrat. Tout le monde, nous voulons avoir fini le contrat qui n'a pas de difficulté. Donc, par la suite, par la suite, nous voulons au tribunal, nous voulons au tribunal de l'EPPLS. Nous voulons au tribunal, comme le l'administration de l'administration de l'administration, nous voulons avoir fini le contrat. qui est une indemnité de l'État a fait vie. Le prix Nobel d'économie Venance Meut a été reçu ce mercredi 3 mai par le ministre de la Planification, Aviole Fleurand. M. Fleurand a fait remarquer qu'il a rencontré le prix Nobel 2002 dans le but de mettre son expertise au bénéfice du pays. Suivez la déclaration de maître Aviole Fleurand au micro des journalistes. Ressources humaines qualifiées malgré le 80% qu'il y a à l'étranger. Regardez le travail qu'il fait de là et qu'il priorise. Les grands économistes haïssiens y ont pris part. Ça m'a dit qu'il s'en a. Et au point que M. le Président, le Président du Président, a félicité pour le dire que le Président de la Planification, il y a de grands cas qualifiés qui a pour le travail et ceux-ci dans le secteur privé également. Venu de l'arrière-pays, nous avons les ressources humaines qu'il faut. Nous voulons prioriser, nous voulons encourager. On aboutit au cœur du développement et au cœur du peuple à l'étranger. Voilà ce qui m'a fait en ce journal, mesdames et messieurs, le rappel d'un titre dans un instant. La ministre de la Santé publique, Dr. Marguerita Clément, a visité le département du Sud ce vendredi. Elle a laissé attendre que cette visite rentre dans le cadre d'une tournée sympathique après le passage de l'ouragan Mathieu. Le Sénat de la République a voté mercredi une résolution pour demander que l'état d'urgence environnementale soit déclaré dans le Sud à l'approche de la saison cyclonique. La caravane de changement lancée par le président journal Moïse le 1er mai dernier à Lagrange, une localité de la commune de Sénat dans le département de l'artibonique, continue de faire couler beaucoup d'incres. L'un des chauffeurs du président de la République au Divinson Ony a été retrouvé mort dans sa résidence privée à Claircine. Les circonstances de sa mort n'ont pas été encore élucidées. Toi-mêmes, marque la Journée mondiale de la liberté de la presse. En cette occasion, le chef de l'État a profité pour renouveler son engagement à créer un climat stable et serein, capable de favoriser le bon fonctionnement du quatrième pouvoir. Merci à vous qui avez suivi ce journal pour vous le présenter au micro et à la rédaction. Bon week-end et bon tournoi à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.